Lisieux sera bien ville d'arrivée du Tour de France 2011. Le parcours de la 98e édition a été dévoilé hier à Paris. Un tour pour les grimpeurs avec notamment une arrivée au sommet du col du Galibier dans les Alpes. Dans l'ouest, il y aura six étapes et donc une qui traversera la Basse-Nombandie et qui arrivera à Lisieux le 7 juillet. Écouter le directeur du Tour de France ne sera pas facile. Il y a une volonté de proposer effectivement dès les premiers jours du Tour des arrivées où tout peut se passer. La première semaine du Tour de France, elle sera toujours dévolue aux sprinters. Mais en 2011, tous les types de coureurs pourront réellement s'exprimer. C'est vrai dès le premier jour en Vendée, l'arrivée au Mont des Elouettes, qui est une bosse de 2 km à 5%. C'est plus vrai encore Vermure de Bretagne, l'Alpe d'Ouest bretonne où là ce sont des punchers voire des grimpeurs qui pourront s'exprimer. Et puis c'est vrai aussi à Lisieux, il y a une côte très sévère à 1,5 km simplement de l'arrivée et qui peut faire que des punchers type Philippe Gilbert par exemple pourraient résister aux sprinters jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci.